Sincèrement, je pense qu'on doit tous connaître la place qu'on a dans la vie des gens. Que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans l'amour, même sur le plan de la famille. À partir du moment où tu es au courant que telle personne t'a mise à telle place, ça évite tellement de choses, ça évite tellement de déceptions, d'incompréhensions, de conflits. Même quand tu es en couple, tu dois savoir ton partenaire t'a mis à quel niveau. Tu es situé où par rapport à ses priorités ? Tu es situé où par rapport à sa vie en fait ? Parce que des fois dans les relations, on pense que c'est une évidence que notre partenaire se situe au même niveau que nous, alors que pas du tout. T'as des gens, ils sont en couple, mais t'es pas du tout leur importance en fait. Tu passes après tout, tu passes après leur ami, tu passes après leur famille, tu passes après leur activité et toi t'es en 4ème ou 5ème position. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on est situé dans la vie des gens. En amitié ou sur le plan famille, ça te permet d'éviter de donner de l'importance à des personnes qui ne te considèrent pas, on va dire. Et ça te permet à toi aussi de mettre la personne à la même place en fait. Et en amour, ça te permet de doser tes efforts et tes sacrifices. Parce que des fois, on fait des efforts, on fait des sacrifices pour au final une personne qui n'en fait même pas partie de ses priorités ou on est tout en bas de ses priorités en fait. Le seul problème avec ces personnes-là, c'est que quand tu finis par accepter la place qu'ils t'ont donnée et à rester sur cette place-là, ils ne sont pas contents, ils se plaignent. Hé les gars, il faut savoir ce que vous voulez à un moment donné. C'est-à-dire, il y a ces gens qui ne vont absolument pas te donner la priorité. C'est-à-dire, tu vas venir même en 10ème position, c'est là qu'ils te mettent. Mais tellement ils sont habitués qu'eux, ils t'ont mis en 10ème position et que toi, tu les as mis en priorité, qu'ils sont traités comme des personnes prioritaires. Une fois maintenant que tu te rends compte que tu ne fais absolument pas partie de leurs priorités, que tu acceptes la place qu'ils t'ont donnée, que tu décides d'y rester et de les traiter comme tels, ils se plaignent. Parce qu'ils commencent à ressentir le vide que tu as mis entre vous, que tu as mis entre la première place où tu l'avais placée et la 10ème place où il ou elle t'a placée. Que tu as décidé de revenir à la 10ème place où il ou elle t'a placée. On va commencer, tu auras des réflexions comme quoi? Ouais, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es différente? Pourquoi est-ce que tu prends des distances? J'ai l'impression qu'il y a un fossé entre nous et tout. Frère, c'est ce que tu as voulu. Quand je te priorisais, toi tu trouvais que parfois que j'en faisais trop, je te collais trop, j'étais trop présente. Aujourd'hui que j'accepte, que j'accepte le don de la place que tu m'as donnée. Pourquoi est-ce que, de quoi est-ce que tu te pleures en fait? Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Soit vous voulez avoir cette personne-là en priorité, traiter-la comme telle. Ou alors, si vous décidez de la mettre sur la dernière, sur le dernier pas de l'échelle, laissez-la rester là-bas. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la femme, le lit, le matelas, les traverses et même jusqu'à la couverture avec laquelle vous allez dormir sur le lit en fait. Il faut savoir doser la folie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada